Oui, c'est une des plus belles rencontres que j'ai pu avoir. J'avais l'impression de voir mon grand-père en noir. C'est quelqu'un qui vient de la Terre. Il m'a raconté son histoire absolument dingue. D'avoir travaillé dans les champs de coton, derrière une mule. Il a eu vraiment une vie incroyable. Et en même temps, tout le monde lui doit quelque chose. Mick Jagger, pour lui, c'était son père. Il est parti en tournée avec U2. Il est considéré comme le PDG du rock. J'ai voulu introduire le livre avec B.B. King. Parce que c'est vraiment quelqu'un, une référence. Et puis, il n'est plus là. C'est quelqu'un, une grande perte. Justement, vous êtes rentré un peu dans l'intimité. Vous rentrez dans l'intimité, c'est ce qui fait aussi le charme de chez lui. C'est-à-dire qu'on a appris plein de choses sur ce qu'on n'a jamais su. C'est pour allécher un peu le futur lecteur. Comment, justement, on arrive à pénétrer dans cette intimité ? Est-ce que ça a pris du temps ? Est-ce que ça a été... Alors, la première fois, c'était du hasard. Est-ce que ça a toujours été le hasard ? Alors, il y a plusieurs choses. Évidemment, il y a le contrat de confiance. Donc, il y a une anecdote qui me vient tout de suite à l'esprit parce que j'en ai parlé encore il n'y a pas longtemps. Il est évident que je me suis retrouvée photographe, par exemple, d'NTM. Et à l'époque, en 1998, Joe Estar découvrait qu'il avait une maman puisque son père lui avait caché... Il lui avait dit qu'elle était morte. Et j'ai fait, par exemple, une photo de la maman de Joe Estar qui arrive en pleurs pour voir son fils pour la première fois. Cette photo, on me l'a demandé partout dans la presse People parce qu'on voulait la photo de la mère de Nick Tamer. et elle est restée sur son frigo. Et ce contrat de confiance fait que ça permet de travailler dans le temps avec les gens et le même manager d'NTM et le manager de Johnny Hallyday, ce qui m'a permis de travailler avec Johnny après. Donc, il n'y a pas seulement le hasard, il y a aussi le respect de l'artiste. Moi, je me mets beaucoup à leur place. On n'aime pas, nous, être pris en photo. Donc, j'estime qu'il faut avoir beaucoup d'altruisme et de sensibilité. Donc, ça, ça joue beaucoup aussi. Alors, est-ce que le fait, justement, d'être une femme, on en parlera tout à l'heure, c'est une difficulté parce que c'est un monde, quand même, d'hommes, le photographe. Quand on a l'image de photographe, on n'a plus plein l'impression de voir un homme. Là, on est très surpris, effectivement. Vous n'avez rien d'un homme, je vous rassure tout de suite. Est-ce que ça vous a aidé, justement ? Est-ce que vous avez joué un petit peu là-dessus, sur cette corde de féminité pour accéder ? Non ? Non, non, sincèrement, non. Quand j'ai démarré, j'avais donc 19 ans. C'était vraiment, j'étais totalement candide. Je ne savais pas, mais c'est toujours ce que je photographiais. Vous imaginez, j'avais une culture plutôt boléro-dravel. J'ai fait 12 ans de danse classique. Le samedi, je faisais du poney. Donc, quand je me retrouvais devant Iron Maiden, je ne savais absolument pas à quoi il ressemblait. Donc, non, c'était vraiment la candeur, la découverte. Voilà, je n'ai pas joué du tout du fait d'être une fille. Non, non, sincèrement, non. Après, je me suis rendue compte, effectivement, que j'étais entourée d'hommes. J'ai été aidée par les attachés de presse, parce que quand il y avait David Bowie, on était vraiment très nombreux. Et moi, comme j'étais nain de jardin, je ne voyais plus rien. Donc, elle me faisait passer un peu de vent pour j'essaier d'avoir de bonnes photos. Mais voilà, il n'y a pas eu de rapport de séduction. Il n'y a pas eu... Non, il n'y a simplement eu, peut-être, d'être adoubé par certains groupes, parce que, voilà, avec le groupe NTM, trois mecs auparavant n'avaient absolument pas réussi à perdurer autour du groupe. Et moi, j'ai réussi à continuer avec eux. Bon, voilà, après, est-ce que le fait d'être une femme, ça a joué ? Je n'en sais rien. Sincèrement, aucune idée. Alors, justement, plus de 20 ans à suivre les stars, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question, mais qu'est-ce que je fais là ? Ah ben, pratiquement tout le temps. C'était complètement... Vous imaginez ceux qui ont fait, qui développaient mes pellicules, puisqu'au début, j'étais en Argentique. Le gars de mon laboratoire, il avait fait pratiquement 5 ans d'études dans une école de photos. Il me voit arriver avec mes pellicules. Bon, ben voilà, il me dit un jour, au fait, là, cette pellicule, tu la pousses à combien ? Moi, parmi mille dans les orties, je ne vois pas ce que j'allais répondre, parce que je ne savais absolument pas ce qu'était un ISO. Ça a mis un an. Donc voilà, je n'ai pas honte de le dire. Après, j'ai acheté des livres à la FNAC pour apprendre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, hein ? C'est bizarre. C'est de la peau. Et donc, comment mieux photographier ? Donc, évidemment, en plus, avec Philippe Manoeuf, il ne fallait pas gâcher. Donc, j'avais le droit à une pellicule par concert. Donc, je m'entraînais, je faisais... Je disais à Louride, écoute, ne bouge pas, je vais te prendre en tout automatique. Après, on va faire une bidouille, parce que moi, il faut que j'évolue. J'ai le livre, là, machin. Donc voilà, c'est passé vraiment comme ça. Ça a été plein, plein d'anecdotes complètement variées. Alors, quand on regarde des photos, on a l'impression qu'il y a une patte gaëlle. Alors, je veux dire en particulier, bon, vous vous intéressez beaucoup au corps, mais surtout, vous vous intéressez au détail des corps. Alors, je vais citer, on va, par exemple, on va découvrir les doigts de pieds de Bowie. Moi, franchement, je ne connaissais pas. Bon, ça ne m'a pas bouleversé, hein. On découvre également le torse de l'iguane dans toute sa splendeur. Les mains noueuses de Patty Smith. C'est de très jolies mains, d'ailleurs. C'est, voilà, on a les poses de Bono, puis on a aussi les mollets poilus d'Angus. C'est le sens du détail qui vous intéresse ? Je veux dire, au lieu de faire la photo brute, vous êtes minimaliste ? Non, en fait, ça voulait dire quelque chose. Bowie, par exemple, est quelqu'un qui a une culture absolument inouïe, que ce soit en sculpture, que ce soit en peinture. Il a toujours voulu élever le rang de concert au rang d'une œuvre d'art, comme une peinture de Rossetti. C'était un ombre, mais vraiment époustouflant au niveau culture. Et quand je voyais son pied, je pensais au pied de Rodin pour le clin d'œil vis-à-vis de l'artiste. Donc, la main, c'est la main du poète. Le détail, vous l'avez lié à l'artiste, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire, quand je prends les détails de Scénic, de chacun. Voilà.